Aller bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne aujourd'hui grosse vidéo découverte de Carrière commande 2. Carrière commande 2 est un jeu de stratégie en temps réel qui vous met aux commandes d'un porte-avions futuriste capable de déployer une vaste gamme d'avions et d'unités amphibies, affronter des IA ou des humains et monter dans chacun des véhicules pour prendre les choses en main. Le jeu est disponible sur Steam au prix de 42 euros. Il est jouable aussi bien en solo qu'en multi jusqu'à 16 joueurs. Il est entièrement traduit en français. Le jeu est costaud dans son contenu. D'où son prix même si je le trouve trop élevé. Il s'agit d'un véritable coup de coeur que je vais vous partager aujourd'hui. Sans plus tarder on se lance dans la découverte de ce titre. Et regardez-moi ce menu principal. Qu'est ce qui claque ? On est déjà directement dedans. Ils l'ont super bien pensé. Qu'est ce qu'on va avoir ? Donc ici le choix de la langue évidemment. On va pouvoir faire son petit profil, son petit avatar et surtout dans les parties. Donc on a l'onglet solo, l'onglet multi. Donc on va avoir un mode campagne. Il n'est pas super intéressant parce que le jeu en soi ressemble à un gros mode escarmouche. Donc c'est ce qui va se passer ici dans les parties personnalisées. D'ailleurs on va directement aller dans les parties en multi. Donc si je simule une partie en multi, comme je vous l'ai dit, on peut jouer jusqu'à 16 joueurs. On va pouvoir également choisir le nombre d'îles. Donc plus il va avoir d'îles et plus les parties vont être longues. Déjà de base il faut compter 2-3 heures par partie minimum. Ici le nombre d'équipes humaines. Donc on préfère très bien 4 équipes avec chacun 4 joueurs. Donc 4 porte-avions qui vont popper des endroits très différents sur la carte. Et on peut également venir y mettre des IA. Donc on préfère 8 porte-avions sur la carte avec beaucoup d'îles. Ah ça c'est jouable hein. Et voilà je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc nous on va se lancer dans une nouvelle petite campagne. Utiliser le siège de pilotage. Droit devant. Nouvelle transmission. Les sous-titres sont en bas. L'employeur, le Drazu Industries Corporation, a demandé de me réiter de la gratitude pour vous de vous volontiers de participer à l'enterre stasis sur le Horace Satellite Overwatch Programme. L'employeur, le terroriste Stanzo Organisation, a défi de l'unmant-colonies firewalls sur le planet de Telos et est maintenant en contrôle de l'ACC Omega Carrier. Vous êtes à prendre le commandant de l'ACC Epsilon Carrier et stopper l'Omega. On va retrouver notre petite navette parce que du coup elle est entièrement automatisée. Donc elle est paramétrée pour nous projeter sur une planète. Donc ça va pas être la planète Terre. On va avoir 93 km à faire en distance. On va lancer la petite navette. Et puis du coup on va directement arriver sur notre futur bâtiment. Donc ça va être le porte-avions Epsilon et il va falloir éliminer le porte-avions ennemi Omega. On distance. On descend, on descend, on est bientôt rentré dans l'atmosphère. Le carburant qui est bientôt à zéro. On y est. Donc là on est sur la plate-forme qui maintient notre batterie. On est sur la plate-forme qui maintient notre batterie. Bâtiment donc. Le gros porte-avions que l'on va devoir gérer tout seul pour cette petite session. Donc à clic droit on va avoir un mode zoom qui va être valable à peu près pour tout le jeu. Et en low poly. Donc ça, ça ressemble un peu à du polygone qu'on a pu découvrir ensemble. Le petit FPS. J'adore moi cette pâte graphique. C'est assez coloré. Ça va très bien finalement. C'est pas gourmand en ressources pardon. Allez, on va pouvoir prendre l'ascenseur et monter. Donc le porte-avions est entièrement modélisé. Donc ça c'est plutôt cool. Ça n'a pas forcément un gros intérêt. Mais on peut se balader à peu près partout. Donc là on est toujours sur la plate-forme. On met du coup son premier niveau. Donc au niveau de la mer, ça va atterrir à peu près ici. On va avoir un hangar avec les véhicules terrestres et amphibies. Et ici on va avoir, juste au-dessus, ça va être le hangar pour tous les véhicules aériens. Du coup qui vont monter sur le pont supérieur grâce à l'ascenseur. Les petites Siwis qu'on peut voir là. Donc il y en a quatre sur le porte-avions. Donc ça c'est les fameuses petites mitrailleuses automatiques qui vont servir à dégommer les missiles ennemis. Ou les avions ennemis. Donc ça c'est parfait. C'est des très bons entières. On a également du missile AA. Donc entières également. Qui vont être placés là. Donc là on est sur la grosse surface. Donc c'est là où les avions vont pouvoir atterrir et décoller. L'ascenseur qui va se trouver ici en rouge. Et donc on a plusieurs chemins. On peut ou prendre un ascenseur ici. Ou on a un petit escalier intérieur ou extérieur. On va prendre celui de l'intérieur qui ira très bien. Il va falloir rejoindre le pont. Hop. La salle de commandement. C'est là où tout se passe. Et on ferme derrière nous. Et là ça fait peur. Et là on se dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire. On a une belle vue de l'intérieur. On va suivre le tuto bien gentiment et je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à peu près par fenêtre on va avoir un poste. Donc je dirais qu'il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, cinq bons postes au moins. Donc il y a peut-être des postes qui peuvent être gérés avec un seul joueur. Et on a également un autre poste ici. Ça va être le tableau de bord pour le commandant. On allume. Petit joncteur principal. Ok. On va déjà prendre le premier des postes. Donc ça va être le poste de pilote. On va prendre la barre et on va pouvoir déployer le transport et le mettre à la mer. Donc on peut voir que niveau, on est à 100% au niveau du carburant. Les PV qui vont être là. Déployer le transport. Le détecteur de collision qui s'affole. Parce que du coup étant donné qu'on quitte la plateforme. Donc ça c'est notre sonar de profondeur. Et ben voilà. On est sur l'eau tranquille. On va pouvoir démarrer les moteurs. Élever les gaz. Alors du coup rien que pour ce poste là. On va retrouver ici une petite boussole. Ici on va avoir la vitesse du moteur. Donc quand on est en marche avant ou pas. Et à quelle vitesse va le moteur. La vitesse en terme de rotation. Ici ça va être la vitesse en terme de nœud. Ici ça va être les différents petits niveaux. Pour savoir si. Donc là on a toujours une boussole avec le nord. Ça c'est le degré. Donc là on est à 45 degrés. Par rapport à l'avant du bateau. Par rapport au nord pardon. Ici ça va être notre sonar de profondeur qu'on a vu. Ici. Une petite alarme. Une petite alarme que l'on peut activer manuellement. Ou qui va s'activer à chaque fois qu'on va prendre des dégâts. Ici on va avoir 3 moniteurs. Sur lesquels on va pouvoir venir dézoomer. Et afficher les informations qu'on souhaite. Et des infos. C'est pas ce qui manque. On va pouvoir afficher les vents. La précipitation. Les brouillards. Les courants océaniques. Et les profondeurs océaniques. Donc ce qui est super important de mettre. C'est profondeur océanique. Evidemment. Et donc là on va retrouver à peu près toutes les îles. Donc ça sert à rien de dézoomer autant. On va pouvoir se mettre à la gestion des fonds. Voilà. Avec un petit niveau de zoom. Comme ça. Ici. En centrale. Quelque chose d'assez clair. Ça va uniquement servir à la direction. Donc ça par contre. On va pouvoir se mettre. Afficher le nom des îles. Comme ça. Quand le commandant va nous donner une direction. Voilà. Là ça me semble pas mal. On va avoir le nom des îles. Parfait. Et ici on va pouvoir mettre. Bah pourquoi pas les courants marins. Et voilà. Et ça ça nous donne un petit peu. Ça c'est surtout quand on fait du déplacement manuel. On sait d'office que l'on va être déporté sur la gauche. Et qu'il va falloir compenser légèrement sur la droite. Donc là on a à peu près tout ce qu'il faut. A chaque fois pour les moniteurs. On peut venir les couper. On peut venir régler la luminosité. Donc il y a trois niveaux. C'est une luminosité faible. Ou plutôt sur le haut. Parce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un cycle jour nuit. Et que bah peut-être que la nuit ça peut vous déranger. Vous pouvez venir jouer avec ces trucs là. Ici ça va être encore de la vitesse. Les manettes de gaz. Les propulseurs latéraux. D'ailleurs en en parlant on peut venir ici les activer. On peut activer ici le moteur pour venir l'inverser. Ici ça va être le maintenir le cap. Donc quand on avance. Je vous ai dit en fonction du vent. Des courants océaniques tout ça. On va pouvoir être déporté. En mettant le petit maintenir cap en on. Ça va directement compenser tout seul. On va avoir des feux et des phares à l'avant. D'ailleurs on peut régler les phares vers le haut et vers le bas. Il y a plein de trucs pour s'amuser. Franchement c'est pas mal. Là du coup. On va pousser les manettes de gaz à fond. Donc là on voit bien qu'on est au taquet. Au niveau des nœuds on va monter peut-être. Nous allons tourner 90. Ok. Naviguer vers une île et demie. Ok. Donc là on va retrouver la carte. Alors celle-ci elle va pas être super. On va se prendre la carte du capitaine. Ici sur la carte du capitaine avec un petit coup de retour. On va également avoir un focus sur le bâtiment. Donc sur le transport. Ici on peut remettre encore la carte des vents etc. On va se mettre sur la cartographie standard. Et en plus de ça c'est qu'elle est en... C'est holographique. Donc on va pouvoir voir les avions qui ont de la hauteur. On va avoir pas mal d'infos. Et maintenant sur les îles. Ça va être un peu le but du jeu. Il va falloir par rapport à notre adversaire récupérer un maximum d'îles. Des îles qui vont nous ramener des crédits. Les crédits qui vont nous permettre de racheter du matos. Et sur chacune des îles on va avoir du matériel très spécifique. Donc ça on va diminuer un tout petit peu la vitesse. Voilà le temps de faire quelques explications. Donc ça ça va être sur ce poste ici. Donc ça c'est le poste qui va toucher à la logistique. Donc ici on va avoir un petit rappel sur le moniteur avec les crédits que l'on gagne. Donc là par exemple sur le jour 1. Le jour 1. Sur le contrôle de l'île de base on va gagner 32 crédits. D'ailleurs on le voit ici. C'est toutes les heures on va en gagner 4. Ici c'est le journal de livraison avec les barges. Parce que du coup des barges on va en avoir une qui va se trouver. Si on vient bien zoomer. Donc ça c'est Storm. C'est l'île que l'on tient initialement. On va avoir une petite barge ici. Donc on va pouvoir la rapprocher de ce type là pour récupérer du matériel. Et la cheminer directement à notre bâtiment dès qu'on va en manquer. Le matériel en question il va se trouver ici. Donc ça par exemple. C'est le stock que l'on va avoir sur notre île de base. Ça c'est le stock qui va être en commande. Celui qui est déjà sur l'eau et en cours de route. Et celui que l'on a directement sur notre bateau. On va avoir des petites munitions. Grandes munitions. On va avoir des tourelles. Parce que l'on va pouvoir monter directement nos hélicos. Nos avions. Et nos véhicules amphibies. Des petites utilitaires. Donc des radars. Des caméras que l'on va pouvoir directement placer sur les châssis. Les châssis aériens. Et le carburant. Donc le carburant. Ah on en a pas. C'est une blague. Donc là par exemple. Étant donné qu'on est pas très loin. On pourrait déjà venir. S'en récupérer. On va en mettre déjà 50 sur l'eau. Après ici on a la carte. Du coup ici on va avoir. Un peu plus. Une carte un peu plus détaillée. Avec les îles. Et ce qu'on peut récupérer. Donc sur cette île là. Là si on la possède. On aurait des châssis de surface. Donc des châssis de véhicules. Amphibie. Terrestre. Que l'on pourrait venir monter. Ici c'est de la petite munition. Et ici c'est du châssis aérien. Ok. On va plutôt récupérer cette carte. Et on va regarder les niveaux de défense. Donc ça va de 1 à 4 boucliers. Les 1 boucliers sont envisageables. On pourrait peut-être s'attaquer à cette île là. Sanctuary. D'ailleurs on va se diriger directement dessus. Donc ce qu'on va faire avant tout. C'est qu'on va récupérer notre petite barge ici. On va lui dire un point d'acheminement. Hop là on va le faire. Glisser ici. Et étant donné qu'il est à portée. Il va commencer à récupérer le matos que l'on avait commandé. Donc d'ailleurs ici on a un rappel. Ici que notre barge. Elle est sur l'île de Storm. Elle est en train de faire le plein. Elle est à telle distance. Qu'est-ce que l'on va pouvoir prendre. Donc un peu de carburant. Bon pour le moment on va pas pouvoir prendre grand chose d'autre. Ça du coup c'est les chargements de véhicules. Donc ici on va avoir tous les véhicules terrestres. Et ici tous les véhicules aériens. Donc on a deux hélicoptères. On a deux drones. Donc il n'y a aucun pilote dans chacun d'eux. On va avoir deux drones type avion. Et on va avoir quatre FOC comme ils appellent. Donc des véhicules terrestres classiques type Jeep. Pour chacun d'eux. Je peux venir cliquer. Je peux voir leur niveau de réparation etc. Et on peut venir changer tout le matos. Donc par exemple ici je pourrais venir. Non pas lui mettre du canon de 30mm. Mais lui mettre de l'anti-aérien. Mettre du virus. Donc ça le virus c'est top. Et c'est surtout nécessaire pour venir contrôler. Et pirater une île. Ok. Donc ça on a déjà fait ce petit tour là. On va pouvoir reprendre la barre. Et je vois qu'il fait bientôt nuit. Il est très joli comme jeu. Il est minimaliste. Mais il a des sacrés petits effets. Très sympa. Donc naviguer vers une île. Ok. Donc on a dit on va se mettre vers Sanctuary. Si on veut faire les choses bien. On peut venir scaler là. On va laisser appuyer sur E. Et donc là on est sur du 91 degrés. Ok. Par rapport à la position actuelle. Si je vous dis ça. C'est que ça a son importance. C'est là haut. On va tabler sur du 91. On va pencher sur la droite à mort. On a également la boussole ici. Pour avoir la direction. Mais si on veut faire les choses bien. Voilà. On va se mettre sur du 91 pour tomber. Directement dessus. Ok. Et là on va faire maintenir le cap. Et maintenant il va bloquer dessus. Il va garder justement ce fameux 92 à peu près. Et la vitesse qui va être au taquet. Est-ce que j'ai laissé le moniteur sur les barges ? Pas du tout. Donc du coup je ne sais pas trop où ça en est la barge. Elle est en train de faire le plein. Donc comme ça de mon poste de commandant. Je peux directement comme une grosse feignasse. Regarder un peu les écrans et voir ce qu'il en est. Donc je peux presque lire les crédits. Je peux voir que la barge elle est encore en train de faire le plein. Je vais vous présenter des petites choses également. Donc ce poste là c'est plutôt un poste d'ingénieur. Donc lui il va gérer l'état de la coque. Donc ici tous les pourcentages que l'on voit ici à 100%. C'est tous les modules qui vont être ici. Donc c'est tous les modules d'armement. Le pont ainsi que le radar etc. Les PV donc les PV de la coque vont être en bas. Donc c'est du 100%. C'est ça. Si cette donnée là. Donc la coque tombe à 0. Votre porte-avion est complètement détruit. Ici d'ailleurs on va se mettre un petit peu de lumière. Même si j'adore ça. Ça brasse. On s'approche pas mal de l'île. On va diminuer un petit peu tout ça. Le temps que je vous explique. Donc ici je disais sur ce poste. On va avoir les niveaux de carburant ici. Ça c'est les messages avec la transmission. Ça c'est les dégâts avec les petites alertes. Les infos on les retrouve également là. Et ça c'est les niveaux d'alimentation. Ça il faut s'en méfier. Parce que si on commence à réparer le bateau. A avancer à fond avec les propulseurs. A avoir activé les armements. A avoir des avions qui montent et qui descendent des hangars. Et le radar qui est activé. Tout ça ne va pas suffire. Donc ça sera à lui de venir piloter tout ça. Donc il peut ou se tourner vers ses camarades. En leur demandant de lever le pied sur l'utilisation du jus à bord. Ou carrément venir désactiver le disjoncteur. Comme ça ça leur coupe absolument toute l'utilisation. Et c'est à lui de venir gérer ça. Donc il va nous dire un moment de freiner. Quand on sera arrivé à une bonne distance. On peut peut-être allumer les petits phares. Donc ça n'éclaire pas de beaucoup. Ça a juste éclairé ici à l'avant. Et on voit qu'il y a déjà de la lumière au loin. Et il doit déjà avoir des unités amphibie. Donc peut-être du bateau. On peut peut-être avoir. Alors sur une île avec un seul bouclier. Je ne pense pas qu'il y ait de l'avion. Par contre on va avoir du véhicule terrestre. Et voire même amphibie. Donc qui pourrait s'en prendre dans notre porte-avions. Ok. Donc prochaine étape ça va être baisser la manette des gaz. Donc là on est complètement arrêté. Parfait. On ne bouge plus. Maintenant. Ici pour l'armement. Ça devrait plaire à Keta. On a des manettes absolument de partout. Donc ça ça va être tout ce qui va être défense entière. Donc ça c'est ni plus ni moins qu'activer les petites Sea Whiz. Donc il y en a deux à l'avant deux à l'arrière. C'est l'espèce de petite tourelle automatique que je vous ai présenté au début. Donc ça elles vont avoir. Automatiquement elles vont pouvoir canarder les torpilles. Enfin pas les torpilles. Les avions et les missiles qui vont se présenter à nous. Et ici ça va être un système de défense aérien. Donc ici on retrouve les données en haut pour les Sea Whiz avec les munitions. Et ici ça va être nos fameux lance-missiles aériens. Donc ça du coup à un moment ils vont finir par s'activer. Dès qu'ils vont repérer via le radar qui va être ici. Qu'on est bien une unité aérienne qui se présente à nous. On va avoir un petit pourcentage de réussite de toucher notre cible. Et c'est à nous d'activer manuellement en revanche. Et de lancer nos missiles afin de le dégommer en l'air. Donc le pourcentage va fluctuer entre 50, 60, 70%, 80. Et c'est à nous de prendre la bonne décision au bon moment. Ici du coup on va avoir un petit radar. Que l'on va pouvoir ou mettre sur du 10 000 mètres ou 5 000 mètres ou 2 000 mètres etc. Donc ça c'est un radar uniquement RMR. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Ici ça va être les torpilles que l'on va pouvoir charger. Donc les torpilles il y en a deux styles. On va avoir des missiles de croisière ici. Ça c'est des lances fusées. Ici ça va être notre canon principal. Et ici ça va être les contre-mesures que l'on va pouvoir également activer ou non. Donc là ils nous demandent pour l'heure d'activer. C'est le canon principal. Et ici c'est la prévisualisation. Donc on va se poster dans notre petite tourelle. Là on va pouvoir faire absolument des grands zooms. Et on va pouvoir venir loquer déjà nos cibles. Donc là on les a identifiées ces cibles là. Sans plus de précision ça va nous mettre des points sur nos différents radars à tous. Aussi bien au capitaine qu'au pilote. Et en y mettant un petit peu plus de concentration on va pouvoir venir identifier. Donc ça c'est du phoque. Donc ça c'est du véhicule amphibie. Que l'on a déjà également. Ça va être que ça. Il va y avoir du phoque là-bas. Je vois qu'il y a du feu ici. Donc ça c'est une nouvelle unité. Ok on est venu identifier. Je crois qu'on les a toutes. Ok ok ils se baladent tous. Pas de soucis. Donc là on va pouvoir activer la stabilisation. Pour que la caméra reste réellement fixe. On va venir. C'est ce qui me demande de venir loquer nos cibles. Ah bah je les ai pas hein. Et on a la petite distance également de la cible. Donc là ça y est. On a assez observé. Armer le canon. Donc là on a 5 types d'armes. Je crois même qu'on peut en avoir plus. On a des missiles de croisière. Mais qui vont nécessiter un missile. Un ciblage laser. Donc aussi bien d'un avion. Que de cette petite tourelle. Il va se poser précisément sur le point que je lui aurais fixé. Donc plus la cible est loin et bouge. Et plus ça va être assez difficile. Et on va également avoir du canon. Donc ça c'est ce qu'il nous demande de récupérer. Le canon qu'on adore. Il va nous tirer 5 petites boulettes. Sur un endroit. Donc on va prendre de la cible qui bouge pas trop. Ca serait l'idéal. Celui là il m'a l'air assez fixe. J'aimerais bien taper un groupe. Donc ça par contre quand il sera arrivé à 100% de chargement. Il va tirer. Donc celui là il a l'air fixe. Et sur la gauche on voit il a 96-99% les boulettes qui partent. Qui vont pas tarder à tomber. Ah parfait. Alors ce que j'allais vous dire c'est que quand il n'y a pas beaucoup de fond. Elles peuvent exploser. En fond et c'est pas l'idéal. Là on vient d'exploser les 3 c'est royal. Là bas j'ai encore de la cible. Et ben elles on pourrait venir les taper. On va pouvoir refaire un tir. Donc il faut faire attention c'est que les munitions sont quand même relativement limitées. Les boulettes qui partent. Allez mais joli. Ils sont où ? Ah ouais ils sont tellement loin. Ils ont rebougé depuis. Ah là ça a fait pouf. Il y avait trop de profondeur. Que ça n'a rien donné. Et la musique. Ok épique. Y'a pas à dire à chaque fois qu'elle passe celle là. Voilà. Alors déployer tous les véhicules. Et ben ça ça va être le dernier poste que l'on va pouvoir découvrir juste ici. Donc ça ça va être des postes de commandement de véhicules. Donc pour les faire sortir. Et pour surtout prendre leur donner des ordres en vue RTS ou STR qu'importe. Et également ben en prendre le contrôle. Donc ça on va retrouver les petites caméras. Le petit moniteur avec les différentes infos qui nous intéressent. Ici ça va être notre petite barge. Donc notre bâtiment est ici. Et voilà on va retrouver un peu notre petite carte actuelle. Avec les différentes unités qu'on est venu locker juste précédemment. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ici on va avoir tout l'éclairage de la piste que je peux venir activer. Je peux également réactiver de l'éclairage supplémentaire ici. Ou d'ailleurs je vais bien pouvoir changer un petit peu la direction à notre guise. Ici ça va être un journal de bord qui va m'afficher toutes les unités qui auront été détruites. Aussi bien les miennes que les unités ennemies. Ça c'est le trafic aérien. Donc il va venir m'afficher tous les avions qui vont être aux alentours du porte-avions. Avec leurs différents niveaux de carburant. Ça c'est une petite caméra qui est extrêmement pixelisée. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis ça comme ça. C'est des caméras des deux différents hangars. Ça c'est également l'ascenseur et son activité. Est-ce qu'il est en train de monter ou de descendre ? Parce qu'une fois qu'on est assis c'est pas mal d'avoir ces infos là. De venir jeter un oeil. Ça c'est le statut de la grue. Ok. Et après on va ni plus ni moins qu'avoir trois postes identiques. Qui vont nous permettre comme je vous disais de donner des ordres. Et également ici c'est la capacité de venir déployer nos unités de surface way aérienne. Donc si on veut plus de détails. On vient regarder là. Donc toutes les unités du S1 au S4. Ça va être nos fameuses unités amphibie. On va couper l'éclairage. On va s'asseoir. On va se caler sur un de nos postes. Donc pour venir récupérer une île il va falloir envoyer une unité amphibie. Donc on en a une. Qui est dotée de virus bots. Donc c'est des petits éléments qui vont permettre de pirater le radar de l'île. Et d'en prendre la possession. Par contre on a quand même pas mal de phoques qui se baladent ici. On a pas mal de phoques. On va encore foutre du coup de canon. Mais en tout cas en attendant je vais pouvoir les sortir. Parce que ça prend un tout petit peu de temps. Ce qu'on peut faire c'est venir cliquer sur ces différents boutons là. On va sortir nos quatre. Ça sera fait. Et on va suivre ici à la caméra. On voit déjà un petit peu de mouvement ici. Donc les caméras où il y a une rotation automatique. On peut venir les figer. Et on les voit sortir. Donc eux ils vont pas prendre l'ascenseur. Ils vont directement prendre la rampe. Et aller se jeter à l'eau. Donc le temps qu'ils sortent on va attendre un chouille. Et le jour qu'ils se lèvent. On va reprendre un petit peu ça. J'aimerais bien y dégommer. On est à nouveau. Alors ils sont pas regroupés. C'est bien dommage. On peut y prendre du muscle de croisière. Alors ils sont très chers. Ils sont vraiment très chers. Le canon on a un petit peu plus de marche quand même. À l'usage. Lui il est sur terre. Il a l'air bloqué en plus de ça. On va tenter. On va le dégommer. Ah il y a des boulettes qui sont parties. On en a encore deux là-haut. Ah bah c'est mort. Lui il est éradiqué. J'en ai encore deux là-haut. J'en ai un là. J'en ai un là. Je crois que j'en vois un ici. Aïe 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 aïe. On va sortir. On va sortir de l'avion. Bon alors visiblement dans le tuto. Il ne nous le recommande pas. Mais il faut. Donc on va sortir A1. Qu'on va déployer. Et on va se remettre sur notre carte. Donc le capitaine il a également à charge de venir contrôler un peu la trajectoire des différentes unités ennemies. Et là étant donné qu'on ne voit pas tout. Ça va être tout l'intérêt de sortir l'Albatros. Donc on va se remettre à notre petit siège de pilotage. On va attendre de voir où est-ce qu'il sort. Je vois du mouvement là. Je crois que ça va être l'avion. Qui va prendre la direction. Donc ça on pourrait même descendre et regarder le hangar comment ça se passe. On aurait une meilleure vue. Ouais il est en train de se mettre directement dans l'ascenseur qui est ici. Donc l'ascenseur qui va passer au petit voyant. Voilà. Qui nous annonce qu'une unité est en train de monter. On va ressortir du siège que vous voyez ça quand même. Voilà. L'Albatros qui est ici. Donc il est doté de missiles et de canons mitrailleuses. Mais également il fait un tas formidable de reconnaissance. Ok on va se remettre ici. Donc là c'est nos fameux petits véhicules amphibies. Donc il y en a bien un qui est un virus bot. Donc on le voit. Donc là on retrouve un petit peu leur PV. Ils ne sont pas très fortes ces unités. On va juste faire un grand tour de reconnaissance avant. Il est où ? Il est en train de décoller. Donc là il est en train de partir. Est-ce qu'on le voit sur le trafic aérien ? Je ne sais plus. Ah le décollage avec le soleil. Magnifique. Donc là on va pouvoir en prendre possession. Donc d'ailleurs lui ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner un premier ordre. Ça va être de prendre très vite de l'altitude. Parce que là il va être sujet au tir. On va le mettre à 1100 mètres. Et il y a un truc qui se fait bien c'est de venir faire des boucles. Donc à cette telle distance on va pouvoir sans mal. Et on va venir relier ça à ça et à ça. Et là on voit que ça boucle. Donc là il va prendre cette position là. Ah donc il a pris... Ah il a été tiré dessus mais il n'y a pas gros risque. Il a 40 PV c'est pas beaucoup mais... Ah il doit être assez haut maintenant. Il doit être assez haut. Donc maintenant on peut cliquer dessus. Et faire caméra. Donc là on le voit en haut à gauche. Je peux venir prendre le pilote. Et ça c'est la caméra. Et ça par contre je peux venir la contrôler. Et notre île est là. Donc cette caméra est formidable. On va la stabiliser avant. On va se mettre en mode suivi. Ah parfait. Ça on le lock. Ça on le lock. On vient prendre toutes ces infos là. Eux on les avait. Nous on est là. Notre petit porte-avions qui est bien éclairé. C'est pas discret. On a absolument tout... Tout allumé. Donc on les avait. Alors un autre avion on peut bien le piloter. On peut lui donner des ordres d'attaque. Ça je crois que je l'avais pas. Et on peut également venir changer les armes. Et demander du soutien de la part de notre porte-avions. Donc on va pouvoir se mettre sur du missile de croisière. Ça ça marche très bien. On va se locker une cible. Ah inactif. J'ai pas activé le bouton. L'erreur de base. Attac dans le tuto et ne le mettre pas ça. Mais qu'est-ce qu'on aime. Ici. Missile de croisière. On va pouvoir l'activer. On va se remettre sur le siège. Caméra. On en reprend le contrôle. C3 là. Par rapport au porte-avions. Ils sont à côté. Je pourrais me lancer de la boulette. Je pourrais me lancer de la boulette. On va faire du lance-missile surtout. De croisière. Donc là il va se charger. Ça y est il décolle. Il est à 2200 mètres de la cible. Et là faut pas la lâcher. Parce que c'est du guidage laser pardon. Je vais le perdre. Je vais le perdre. Ah je vais le perdre. Je sais pas ça à donner. Je vais le perdre. 600 mètres. C'est bon on le voit. On a un gros bisou dessus. Oh il va faire jour. Il y en a deux qui ont été éliminés. Missile impact. Je confirme. On a deux grosses fumées noires. On va pouvoir se mettre au canon. Il faut venir protéger cette ligne. C'est ici là. Il faut dégommer de l'unité. Donc lui il avance. Ça vaut pas le coup d'envoyer 5 missiles pour en éliminer un. Il est là hein. Le fameux petit radar qu'il va falloir posséder. Ici là. Ici comment ils avancent eux. On va. Il faut anticiper un peu le mouvement. C'est très dur. Ils sont sur l'eau. Ça ça va rien donner. Ah c'est pas facile. C'est pas facile. Par contre ici on peut envoyer de la boulette. Ils sont. Ils vont s'avancer comment ? Par là allez. Soutien terminé. Ils sont partis. Ici. Ok. Ok. Deux de moins. Nice. Donc lui il continue de faire son tour. On peut venir ici surveiller le carburant. Donc il en a largement. Il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ok ça va être le bon moment de lui donner des ordres à lui. On va pouvoir lui dire. Il va lui faire glisser vers cette unité là. Et là on peut lui dire. Tu y vas. Tu tires un missile. T'en tires deux. Où tu fais usage de ton canon. Où tu tires absolument tout. Donc on va lui dire canon. Oh ils sont quatre. Par contre on va pouvoir faire le combo. On va récupérer la caméra. On va faire du gros tir d'artiller également. Comment ils avancent ? Devant. On va viser le premier. Allez allez allez. Envoie tes boulettes. Les cinq vont partir. Allez deux de moins. Ah il a changé. Est-ce que je lui ai éliminé sa cible ? C'est le cas. Donc là il n'a plus de cible. On va pouvoir lui demander. Tirer un seul missile. Je ne suis pas sûr qu'il le détruise. On va essayer. En attendant. Ils sont bien situés. On va pouvoir. Récupérer ça. Et envoyer du coup de canon nous. Parce que les deux sont carrément statiques ici. On va pouvoir les focus. Et tirer bien au milieu. Allez les cinq boulettes partent. J'ai envie de dire ciao. Ouais. Ah il y en a qu'un. Il y en a qu'un. On était un petit peu trop loin. Ok. Ok. Le missile qui est là. Le missile qui est là. Donc ça doit être sa cible. Ah il a pris une boulette. Mais il n'est pas mort. Notre avion qui est ici. Oui. Ah ça peut être bien là. Là si tu viens tirer là. Peut-être qu'il peut avoir les trois au moins deux. Ouah ouais les deux. Parfait. On a bien dégagé le terrain. Surtout qu'on lui a donné l'ordre de quoi. Bah allez on va te donner l'ordre de rentrer toi. Euh. On a fini de jouer avec toi. Très bien. Maintenant ici on va se mettre une petite chaîne. Donc celui-là c'est celui qui a le virus. Moi ce que j'aime bien c'est faire partir le premier. Toi tu vas le suivre. Toi tu vas suivre celui-là. Et toi tu vas fermer la marche. Donc tu vas suivre celui-là. Donc là ils vont se mettre en ligne bien gentiment. Du coup ce marqueur. On va pouvoir le faire avancer. Donc ici on va avoir la portée également. Ah il va falloir qu'on aille. Euh. Par là. Et ensuite ici. Donc qu'est-ce qu'ils vont avoir assez de résistance. Il y en a deux, trois, quatre. Ok ça devrait faire le taf. Ici. Du coup on peut voir un petit peu les trajets. Euh. De notre avion. Bon ça c'est ce que je vous disais. Comme c'est une carte holographique. On peut tout de suite voir l'altitude. Donc là il vole relativement en bas. Donc il s'abaisse parce qu'il va venir atterrir ici. Euh. Où est-ce qu'est-ce que sont nos unités ? Nos petites unités amphibiles. La petite chenille. Elle est en train de partir. Donc du coup on leur a donné ce trajet un peu de passer au nord. Euh. Pouvoir éviter pourquoi pas cela. Ok. Le petit avion qui approche. On va pouvoir voir le trafic ici. Donc on voit que le Albatros il a 63% de carburant. Euh. Donc je crois quand c'est en rouge c'est qu'il est assez loin. Euh. Ça se vérifie hein. Donc là au fur et à mesure qu'il va se rapprocher. Je crois que la petite couleur va changer. Et voilà ce que j'allais dire. On va le voir atterrir. Euh. Le héros hein. Qui aura fait un sacré petit boulot. Oh. Ah donc ça c'est cool. Est-ce qu'on les voit nos petits véhicules amphibies ? Donc on a dit qu'ils étaient plutôt par ici. Ils évoluent où déjà ? Ah ils sont légèrement. Ils sont là. 1, 2, 3, 4. Et eux c'est pareil. On va pouvoir venir prendre la possession. Donc on va pouvoir se mettre pourquoi pas ici. Euh. On va se mettre sur la caméra. Sauf que eux ils ont pas de caméra. Donc c'est soit on est en mode spectateur. Ou soit sinon on prend le contrôle. Ils ont pas de caméra que l'on peut faire tourner à 360 degrés. Euh. En revanche. En revanche. Donc là j'ai pas pris le bon. On pourrait prendre celui-là éventuellement. On peut bouger le canon. Et donc là ça va être le cas. Je vais me mettre en mode automatique. Et on a 3 niveaux de zoom. En 1. En 2. X4. Et en même du x8. Donc ils ont une portée d'un kilomètre. Ça c'est quoi ? Ça c'était un petit véhicule. Un phoque qui a 2000 mèches. Donc c'est beaucoup trop loin. On va pas pouvoir leur tirer dessus encore. Ok. On va les laisser évoluer bien gentiment. On va sortir un petit hélicoptère. Histoire que vous voyez un peu la diff. Avec les avions. Ils sont très limités hein. Parce qu'ils vont avoir... Ah. On se fait arroser. Et ici ça se voit avec les tirs. Ok. Ils sont en train de se déplacer vers l'ascenseur. Ah ouais. C'est joli. Si joli. Y'a pas à dire. Oh. C'est aussi joli. Ah c'est l'affrontement avec... Les amphibies. Bel affrontement. Notre hélico. Qui est en train de décoller. Ah. J'adore ces couleurs hein. Ils sont super classe. L'hélico. On va directement en prendre possession. Ah oui. Mais on est là maintenant. C'est vrai qu'on a bougé. Toi tu vas pouvoir venir m'éliminer celui-là. Tu vas envoyer un seul missile. Donc juste avant on aurait pu lui donner de l'altitude. Parce que là par défaut... Oh bah le missile qui est déjà parti. La petite boulette. Ouais. Ok. Elle a touché. Parfait. Il leur faut deux missiles hein. Pour venir toucher. Donc lui il a déjà plus rien. Donc les hélicos c'est très rapide. Allez. Touché. Toi. T'as plus rien. Donc toi si on regarde il a absolument plus de munitions. Il a tiré ses... Ces deux cartouches. Donc ils sont très rapides ceux-là. Donc on pourrait même déployer les deux d'un coup. Ah. Toujours les magnifiques couleurs. Quand je vous disais que le jeu était beau. Ah. C'était pas dans les textos. Mais alors dans les petits effets de couleurs. Il rend super bien. Oh. Ah il y a de la boulette qui parte. Sur l'hélico il essaye d'avoir. Ah il a une bonne portée. Ou alors on est quand même très près. Mais alors ça va être compliqué pour lui. Waouh. Alors on a pas de PV hein. Il y a pas de dégâts de chute. Donc techniquement il peut pas me tuer. Allez. On va pouvoir prendre possession de celui-là. On va se mettre. Pilotage automatique. On va avancer avec le petit. Et on va pouvoir venir pirater la première hill. Ça va mettre fin au tuto. Mais du coup bah on aura déjà des bonnes bases. Alors bien sûr on sera loin d'avoir tout découvert. Allez. On va pouvoir se faufiler ici à l'intérieur. On va les poser par là. Voilà. On va aller sélectionner les virus. Ah oui il faut passer en manuel pour les virus aussi. Les poser. Et voilà elles sont là. Les petites bébêtes. Les petites bébêtes. Donc on a le pourcentage là. Donc 4%, 5% sur la gauche. Ça va augmenter en attendant. Et bah on aura juste à quitter notre petite hill nous. Donc en info. Ici on a bien l'île qui a été capturée. On a nos petits véhicules amphibiques qui sont ici. Qui vont être en route. Et bah voilà pour cette première hill. Et puis après du coup il n'y a plus qu'à planifier la seconde avec stratégie. Parce que elles vont commencer à être un peu plus costaudes. Il va pas avoir forcément les bonnes choses à récupérer. Il faut bien gérer son carburant etc. Et puis il faut surtout faire les choses rapidement. Pour pouvoir ne pas se laisser devancer par nos adversaires. En tout cas bah voilà j'espère que la petite vidéo découverte vous aura plu. N'oubliez pas il y a l'espace commentaires. Si jamais vous avez des questions malheureusement pour l'heure. En tout cas je n'ai pas de clé de jeu à vous offrir. Vu le prix ça aurait été fortement intéressant. Étant donné qu'en plus c'est un jeu multi. Ça aurait été avec grand plaisir de jouer avec vous. Mais c'est toujours pas le cas. Merci pour votre fidélité. J'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Allez ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada